On est dans une république laïque, vous n'allez pas faire ça. Alors, ta gueule ! Vous savez ? Tais-toi, tu n'as pas à faire ça, tu fais ça. Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes un peu plus tard. C'est interdit ce que vous faites. On est dans une république laïque, vous n'allez pas faire ça. Ta gueule ! Tais-toi, tu n'as pas à faire ça, tu fais ça. De nos jours, comme ce monsieur, vous voyez, je ne sais pas si vous avez apporté une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Vous savez, monsieur, on est certains en pays, la vie de laïque. Non, on est dans une république laïque. Mais monsieur, dimanche, vous avez fait des droits, vous allez fléter de Noël. Je ne fais rien dimanche, vous sortez, vous n'allez pas... Vous m'avez servi votre discours pendant une heure tout à l'heure. Je ne veux pas vous entendre. Les autres ont envie. Donc monsieur, votre haine, vous la gardez. Et moi, je vous partage un message d'amour. Je n'ai pas de haine. Vous avez de la haine, je ne vous ai pas aimé. Je ne suis pas doucement dans Jésus-Christ. Soyez bénis, parce que vous avez le jour. Désolée pour ce petit moment de haine. Mais en tout cas, je ne veux vraiment pas vous apporter la haine. Donc désolée d'avoir ce que ça va vous déranger. Mais du coup, le message que je veux vous apporter, c'est que la plupart d'entre nous, peut-être pas tout le monde, les gens n'ont pas forcément envie d'écouter des rappels dans un métro, il n'y a pas pire que cet endroit-là. Je trouve qu'il a raison, même s'il s'est mal exprimé. Trop vulgaire mais il a totalement raison. Je déteste ce concept d'évangélisation publique-là. C'est parti. Et le message que j'aimerais vous apporter ce matin, M. et Mme, c'est un message qui m'a sauvée. C'est qu'un jour j'ai accepté ce message et maintenant je ne peux plus ne pas répondre à ce message parce que je sais que c'est ce message-là qui sauve. Et ce message-là est très simple, M. et Mme, ce n'est pas une religion parce que tout le monde pense que c'est une religion mais ce message c'est Jésus vous aime. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie. Mais seul Jésus sauve. Jésus. Jésus.